Je vais vous présenter dans cette vidéo ce qui, à coup sûr, va être le best-seller des ventes en termes de PC portable chez HP ce début d'été. C'est le HP ProBook 650 Gen 8. Je vais vous faire le détail des caractéristiques juste après le jingle. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il n'y a rien qui pêche. Du processeur à l'autonomie, au poids, il n'y a rien qui pêche. Enfin si, il y a une petite chose qui serait quand même à reprocher chez HP, c'est les références, les product numbers. Parce que là franchement, je ne sais pas comment ils font pour les trouver. Mais la référence, je vous la donne tout de suite, comme ça je n'aurai pas à vous la redonner plus tard. C'est la 2Y2K4EA. Voilà, je ne vous la dirai qu'une fois, c'est insupportable. Allez, on se retrouve juste après ça, je vous le déballe. Peut-être même que je vous ouvre la coque pour vous faire voir l'intérieur. Ça c'est seulement si le modèle le permet. C'est le premier déballage et c'est le premier modèle que je déballe. Donc je ne peux pas vous dire avant ça. Allez, on se retrouve juste après ça. Alors avant de vous déballer le HP ProBook 650 Gen 8, je tiens quand même à vous dire que ce PC, avec les caractéristiques qu'il a, il peut vraiment convenir à tout type d'usage et à tout type de personnes dans le milieu professionnel. Vous allez voir, il a des caractéristiques qui sont sur quasiment tous les points, assez exceptionnelles. Alors je vous le dis tout de suite, c'est le nouveau, donc forcément il en gêne 11 de chez Intel. Mais vraiment, il n'a pas que le processeur d'intéressant. Toutes ses caractéristiques sont bonnes. Donc vous cherchez un PC pour un usage de direction, pour un usage de commerciaux, pour un usage de services administratifs, peu importe. Ce PC a vraiment des caractéristiques extraordinaires. Donc là, on va l'ouvrir. Je vais vous montrer évidemment à quoi il ressemble. Je vais vous donner toutes les caractéristiques, bien évidemment. Si on peut, on l'ouvre, on ouvre la coque pour que je vous montre un petit peu l'intérieur. Et puis, comme maintenant on va sans doute en prendre l'habitude, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il donne en termes de qualité vidéo, en termes de qualité d'écran. Tout simplement avec une petite installation de Windows rapide, pour pouvoir vous montrer l'état du bureau, bref, un petit peu le rendu en images. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je vais vous demander un truc, c'est de vous abonner. Car nous avons de plus en plus de personnes qui suivent nos vidéos, donc ça c'est plutôt cool. Mais on a quand même pas mal de personnes qui suivent les vidéos sans être abonnés. Alors, abonnez-vous, vous prenez 5 secondes, vous cliquez sur le watermark qui est juste en bas. Alors, cliquez sur le bouton abonner, ça va dépendre un petit peu de quand on publiera cette vidéo. Quoi qu'il en soit, vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et puis la cloche avec plein de petits trucs autour, tout simplement pour recevoir les notifications. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais l'ouvrir avec le cutter. Un petit coup ici, un petit coup ici et c'est parti, on le découvre ensemble. Je ne l'ai donc jamais vu, comme je vous l'indiquais. C'est une première pour moi également. Donc, comme à l'habitude maintenant chez HP, on a les petits cartons d'emballage qui sont en carton recyclé. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous sors le PC, il vient avec la petite documentation. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la documentation qui généralement finit un petit peu dans le carton, sans être lu. Donc, petite doc qui vous décrit tout simplement les caractéristiques du PC et puis les petites instructions du démarrage. On va tout de suite aller voir le câble d'alimentation pour voir justement si le câble est long et puis pour voir aussi le transpo. Alors, le transpo, c'est un transpo type USB type C. Maintenant, la plupart des PC portables en sont dotés et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de se brancher un petit peu n'importe où. Il est très long, me semble-t-il. Donc, on va pouvoir le mettre un petit peu partout au niveau de son bureau. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on doit être là facilement à 1,50 m, 1,70 m, quelque chose comme ça. C'est un 65 watts, étant donné qu'il est alimentaire d'USB, c'est du 65 watts. Et puis, eh bien, on a l'autre partie du câble, on va dire d'une longueur un petit peu plus courte, mais sans doute assez classique aujourd'hui. Allez, ça doit nous faire quoi ? 80, 70, 80 cm ? Bon, c'est pas mal. Avec l'ensemble des deux, vous allez pouvoir mettre tout simplement l'alimentation un petit peu où vous voulez et pouvoir mettre le PC, donc là aussi où vous voulez. Eh bien, on ouvre comme ceci, clac, le voilà, on ouvre le plastique, hop, le voilà. On a en dessous une grande surface d'aération, eh bien, tout simplement pour participer au refroidissement du PC. Je vous fais voir le design global. Vous voyez qu'il est quand même plutôt sympathique et il est léger. Il le fait, je crois, 1,74 kg pour être très précis. Donc, c'est vraiment pas un PC lourd, c'est un PC, on va les classer dans les PC légers aujourd'hui, des PC en dessous d'un kilo 8, en dessous d'un kilo 9, un kilo 8, on va dire. Donc, on est déjà avec un PC qui est léger, qui est fin et, ma foi, c'est quand même plutôt agréable. On va commencer tout de suite par la découverte de la connectique. Alors, ce que nous avons ici, c'est un premier port d'alimentation. Si vous aviez une alimentation, on va dire, historique, vous savez, celle qui avait un bourron type jack, mais c'est pas comme ça que ce PC va s'alimenter. C'est avec la prise USB type C que vous avez juste à côté et donc là, il va vous falloir une alimentation 65 watts. Si vous ne prenez pas celle-ci, si vous en avez besoin d'une deuxième, il vous faudra une alimentation 65 watts supplémentaire. Nous avons ici deux ports USB 3 de deuxième ou de première génération. Je vous avoue que je ne le sais plus. Vous avez juste ici un port HDMI. Alors, lui, c'est un 1.4B, je crois, qui est donc aujourd'hui la dernière génération que l'on trouve sur les PC portables. Vous avez enfin la prise combo micro casque à côté pour faire vos visioconférences. Et juste à côté encore, vous avez un lecteur de carte mémoire. Alors, on continue tout simplement la découverte de la connectique de ce PC portable en vous montrant l'autre côté du PC. Et vous avez tout de suite constaté que vous avez ici une prise réseau Ethernet filaire pour pouvoir brancher un câble réseau. Et ça, ça commence à se faire rare dans les PC, surtout dès qu'ils se mettent à être très fins comme celui-ci. Et bien, bien souvent, on perd le port réseau Ethernet filaire parce que le PC étant trop fin pour loger tout simplement la partie réseau. Et bien là, avec cette petite feinte qu'on retrouve quand même sur 2-3 modèles, on a ça chez Lenovo, on a ça aussi sur un modèle, je crois, chez DynaBook. Mais ça se fait rare quand même. Donc là, je vous le signale, sur ce PC-là, vous pourrez brancher un câble réseau et c'est plutôt pas mal. Vous avez de l'autre côté un port USB 3 et enfin le port Kensington que vous avez juste ici pour sécuriser le PC portable pour éviter qu'on vous le vole à condition que vous ayez bien sûr pensé à connecter votre petit câble. Il y a ici un emplacement de Smart Card. Donc, c'est les cartes, vous savez, une sorte de grande carte à plus, comme une carte de paiement, que vous pouvez glisser à l'intérieur pour vous authentifier. Ça fait un deuxième facteur d'authentification, quelle que soit votre méthode d'utilisation, que ce soit le visage, le fingerprint, le code PIN, le mot de passe tout simple. Bref, ça fait un deuxième facteur d'identification. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais l'ouvrir déjà comme ceci. Comme ça, vous allez presque le découvrir avant moi. Hop, le voilà. Je vous enlève le petit film. Et donc, ce que vous pouvez constater, c'est que vous avez déjà un très fort ratio d'occupation, on va dire, du clavier, de l'écran, au niveau de sa lunette ou au niveau du boîtier. Dans un PC équipé d'un écran de 15,6 pouces, vous avez souvent la possibilité d'intégrer un pavé numérique. C'est le cas de ce modèle-là. Là, vous avez un pavé numérique avec des touches qui sont peut-être un petit peu plus petites qu'à l'habitude. Mais bon, voilà. C'était sans doute un compromis pour garder quand même le reste d'un clavier avec des tailles de touches assez normales. Parce que les autres touches sont un peu plus larges que les touches du pavé numérique. Mais le pavé numérique est là. Alors, pendant que j'y suis, je vous fais le tour un petit peu de ce qu'on peut voir sur le boîtier du PC. Vous avez le fingerprint qui est ici. Vous avez le bouton marche-arrêt qui se trouve juste là. Vous avez ici le touchpad, alors qui est sensible. C'est-à-dire que vous avez les boutons, en fait, clic gauche, clic droit, qui sont en dessous du touchpad. Vous avez un core i7 de 11e génération qui est intégré dedans. Alors, de mémoire, sa fréquence dans la référence que je vous ai donnée est de 2,4 GHz. Elle peut monter à 4,7 GHz en mode turbo boost. Vous avez 12 mégas de cache de niveau 3 dans le CPU. C'est un quad-core. Vous avez un modèle qui existe en i5. Vous avez, je crois, aussi un modèle i3. Alors, laissez tomber le i3. i5, i7, très bien. Vous avez, dans ce modèle-ci, 16 mégas de mémoire vive. Extensible, je ne sais plus si c'est 32 ou 64. C'est au moins 32. L'appareil au montage, on vous le mettra juste au-dessus de moi. Il est intégré avec une puce Intel AX201. Si je ne vous dis pas de sottise, qui nous permet donc d'avoir du Wi-Fi 6. Vous avez également du Bluetooth qui est en 5.1. Vous avez dans ce modèle un disque SSD de 512 Go. C'est un disque SSD M.2 en MVME. Il existe une version 256 Go. Franchement, je vous recommande plutôt la version 512. Un PC portable, vous le gardez 2, 3, 4, 5 ans parfois. Avec 256, vous serez vite à l'étroit. Vous avez à l'intérieur la nouvelle carte vidéo, la Iris XE de chez Intel, qui est tout simplement packagée avec la 11e génération de CPU. Je crois que cette fois-ci, je vous ai dit à peu près tout. Et puis si j'ai oublié quelque chose, je vous le mettrai juste à côté de moi. Alors, en termes de dimension, vous avez 1,99, pas 2 cm, mais 1,99. Attention, ils y tiennent à l'endroit le plus épais. Vous avez 35,94 dans la largeur. Et en termes de profondeur, là, c'est pareil. Vous avez 23,39 et non pas 40, 23,39 cm. Alors, un détail que je ne vous ai pas donné au niveau de l'écran, c'est donc bien un 15,6 pouces. On est en Full HD, donc 1920x1080, et en 250 nits en termes de luminosité. Alors, ce n'est pas là où il va exceller. Donc, il n'y a pas de 4K, ça, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas non plus de tactile, il me semble, dans cette gamme-là. Alors, peut-être à vérifier quand même pour les générations à venir, on va dire toujours dans les 650 Gen 8, mais parfois, ils peuvent en sortir un petit peu plus tard. Là, il ne me semble pas qu'il y a pour l'instant de tactile. Vous avez donc 250 nits de luminosité. Alors, voilà, bon, on n'est pas sur 300, 350, 400 nits, mais pour faire de la bureautique plus, plus quand même, avec 16 Go de RAM, un bon processeur i7, on va dire qu'on est sur une bureautique plus, plus. Bon, au niveau de l'écran, ce n'est pas là où il va exceller. Mais c'est un ensemble qui est juste parfait, avec toutes les caractéristiques que je vous ai données. Je crois qu'on peut dire vraiment qu'on est top. J'ai donc quasiment terminé le tour des caractéristiques de ce PC portable. Il ne me reste plus qu'à vous dire que vous avez une webcam qui est ici, qui est en 720p. Vous avez le petit obturateur de sécurité, si vous ne souhaitez pas être filmé à votre insu. Hop, vous le basculez comme ceci, vous ne risquez plus rien. Il y a un point que j'ai failli oublier dans la présentation du HP ProBook Gen 8, c'est son autonomie. Il a une autonomie qui est quasiment à 13 heures. Il est à 12 heures, je crois, 12 heures 50. Alors, comme à l'habitude, ce sont des données constructeurs. On peut tabler quand même sur une bonne journée, voire 10 heures de travail. Donc, 10 heures de travail avec un PC portable qui ne fait qu'un kilo 74, c'est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous souhaitez nous le commander, il va falloir patienter un petit peu, parce qu'il nous restait, il me semble, une dizaine de pièces en stock. Et le prochain arrivage, c'était début juillet. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Je tourne cette vidéo, nous sommes mi-mai. Ça vous laisse comprendre un petit peu qu'il va falloir attendre ce PC portable si vous souhaitez pouvoir l'acquérir. En tout cas, dans cette référence-là, la référence 2Y2K4EA, que je vous ai déjà donnée tout à l'heure, je vous ai dit que je ne vous la redonnerai pas, mais pour tout vous dire, elle est marquée juste en face de moi, parce qu'on ne peut pas se souvenir d'un truc pareil, ce n'est pas possible. Il n'est garanti qu'un an. Alors là, c'est tout de suite quelque chose qu'il faut combler quand vous l'achetez. En tout cas, si vous l'achetez à Carpe Diem, et je vous encourage de le faire, eh bien nous, on vous proposera systématiquement l'extension de garantie pour le porter à 3 ans de garantie sur site. Après, il y a différents niveaux de garantie, des garanties à l'international, des garanties avec préservation du média, c'est-à-dire du disque. Bref, il y a plusieurs niveaux de garantie, mais au moins une extension de garantie pour aller à 3 ans sur site et ne pas se contenter d'un an seulement au niveau de sa garantie. Voilà. Cette fois-ci, il me semble que je vous ai tout dit. Alors, comme à l'habitude, vous avez tout un tas de logiciels de sécurité qui sont embarqués dans les PC portables d'HP, les fixes aussi d'ailleurs, mais les PC portables, il y en a vraiment une couche supplémentaire. Alors bon, pour les friands, de toutes ces caractéristiques-là, je vous engage à aller chercher la fiche technique. On vous mettra le petit lien dans notre partie de descriptif de vidéo. Mais je vous engage à aller chercher tous les logiciels de sécurité parce qu'ils sont vraiment nombreux chez HP. Mais voilà, sachez que, bon, nous, parfois, on les désinstalle parce que ça peut aussi consommer un petit peu trop de ressources. Alors, il y a plusieurs clochers là-dessus. Il y en a qui préfèrent les garder, il y en a qui préfèrent les enlever. Bref, vous ferez bien comme vous voudrez. Alors, pour finir cette vidéo, eh bien, deux petites choses encore. Je vais vous ouvrir le PC. Alors ça, je vais vous le faire sans doute en accéléré ou alors vous n'allez pas voir la partie ouverture. On va voir combien de temps ça nous prend. Et puis, bien évidemment, après, je lance le démarrage. On va aller jusqu'à Windows. Et puis, petite vidéo pour vous montrer, eh bien, tout simplement, l'affichage, la qualité d'affichage. Je vous ai dit 250 nits en termes de luminosité. Et puis, on va voir aussi s'il y a donc le système pour brouiller l'écran. Et là, ça sera la bonne surprise. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va le refermer. On va aller chercher, eh bien, tout simplement, un endroit pour aller ouvrir, si j'y arrive, eh bien, le PC. Alors, on se retrouve après l'ouverture, eh bien, tout simplement, du capot. Car je peux vous dire que ça a été relativement sportif. Pourtant, je peux vous dire que j'ai quand même l'habitude d'ouvrir des PC portables. Mais là, il y a un nombre incalculable d'endroits où le PC portable est tout simplement encapsulé dans son capot ou le capot dans le PC portable, comme vous préférez. Et donc, il a fallu y aller vraiment tout doucement pour ne rien casser, bien évidemment. Mais ça va me permettre donc de vous montrer un intérieur de PC qui n'est vraiment pas simple en termes d'accès. Alors, ce que vous avez déjà de visible ici, c'est la grande batterie. Maintenant, vous savez, elles sont toutes plates, les batteries, donc de 45 watts. Vous avez ici le premier emplacement de barrette mémoire. Juste à côté, le deuxième emplacement pour l'extension qui va donc, comme je vous le disais tout à l'heure, soit à 32, soit à 64 gigas. On a ici le système de refroidissement avec son ventilateur. Vous retrouvez ici le disque M.2 MVME. Et on a ici un autre emplacement. Alors, je me demande si on ne va pas pouvoir aller chercher tout simplement ce que vous avez également ici. Oui, alors, c'est juste une protection. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir à côté de ça. Je vous remets la petite plaque ici. On revise tout ça. Je vous ai donc remonté la plaque qui vient protéger les connecteurs de la Smart Card qu'on a sur le côté du PC. Ici, vous avez la carte Wi-Fi avec les deux fils qui viennent dans les charnières de l'écran. De ce côté-ci, vous avez la pile du BIOS qui vient sauvegarder les paramètres en cas de batterie vide et de PC non alimenté. Le reste de la carte mère est propre comme à l'habitude dans les PC HP. Je vais donc vous remettre le capot, démarrer le PC pour vous montrer la qualité d'affichage de l'écran. Et puis, voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, avant de partir, de mettre un like. Abonnez-vous encore une fois si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui parlera de PC portable, de logiciel, de matériel, quoi qu'il en soit, ou de logiciel informatique. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous mettre le petit lien là-haut qui vous décrit toutes les activités de Carpe Diem. Donc, comme ça, vous nous connaîtrez un petit peu mieux qu'à travers des vidéos de PC ou de logiciel. Voilà. Je n'en dis pas plus. Cette vidéo va durer sinon beaucoup trop longtemps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501